Salut à tous les gamers et les gameuses ! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Rogue Le jeu qui est attendu par tout le monde Donc là ce soir je vais vous faire un petit gameplay Et j'espère que ma vidéo va vous plaire Donc sur ce n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo et à liker Allez salut bye bye et puis bon visionnage de la chaîne Sous-titrage ST' 501 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 Admets-le, j'ai failli t'avoir. Mais tu ne m'as pas eu, Shay. Et puis non. T'as eu de la chance, c'est tout. Je crée ma propre chance, Liam. C'est ce que tu prétends toujours, mais il serait temps de le prouver. Il t'en faut de la chance avec les ennuis que tu t'attires. Ben disons, ce sont les ennuis qui me collent à la peau. Il est temps de rentrer. Bien vite. Monsieur de la Vérandry et son équipage ont dû s'attirer des ennuis. Tout ça pour un rendez-vous avec des contrebandiers. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, je vais trop vite pour toi. Non, je veille sur toi. Au cas où tu te blesserais en tombant. Oh, malédiction. Où sont ces crétins ? Peste, peste. Où étiez-vous, vous deux ? En pleine partie de chasse. Que s'est-il passé ici ? Des misérables anglais ont attaqué mes hommes. Eh bien, capitaine Joseph, vous n'avez donc pu les repousser à vous seuls, comme vous le dites toujours. Capitaine Louis-Joseph Gauthier, chevalier de la Vérandry. Et je doute fort qu'il existe un entraînement capable de faire de toi un assassin. Sais-tu ce que cela implique ? Cela implique d'être le garant d'une noble et ancienne tradition, d'obéir à son mentor sans poser de questions. C'est le prix à payer pour la liberté des hommes. Voilà de belles paroles, chevalier. Mais je ne me sens pas très libre en ce moment. J'espère que tu sentiras ceci. Viens, viens ! Simple d'esprit, tu n'es qu'un misérable paysan. Simple d'esprit, tu n'es qu'un misérable paysan. Messieurs, voyons. Nous avons un ennemi commun, et il est sur nos talons. La Royal Navy m'a attaqué, et a mis mes hommes en déroute. Nous sommes bloqués ici, et pire encore, les contrebandiers que nous devions voir ont été capturés. Chey et moi allons les aider. Vous, soignez vos hommes. Prends-les. T'en auras besoin. Sois prudent, Chey. Rappelle-toi tes entraînements, et prends garde à la Navy. T'es prêt à leur donner une leçon ? Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Où sont tes amis, hein, Salvermin ? Pas mal. Avant que je te brise le crâne. Lorsqu'on les trouvera, ils enterreront ce qu'ils l'enquira de toi. Pouvez-le, les gars ! Ses complices sont toujours dans les parages ! Il ne tient pas en place. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous en ai laissé quelques-uns. Trop aimable. Tu n'es pas totalement bon à rien, Cheyenne. À propos de bon à rien, ces pauvres gars n'auront désormais plus besoin de ce navire. Ce vieux rafiot. Si tu en veux, Cheyenne, il est à toi. Maintenant, ramène-moi à mon navire. Tu l'as entendu ? Ce navire est à toi. Allez, prends la barre. Les hommes que vous avez sauvés nous rejoignent. Ils feront un bon équipage. Je ne sais que penser de leur capitaine. Mais après moi, tu es le marin le plus expérimenté de la confrérie, Cheyenne. Et un bateau de plus nous serait fort utile. Même en piteux état. Il est à moi, c'est vrai ? Un navire à moi. Ton vieux rafiot flottant, oui. Avec une touche de peinture et de nouveaux canons, j'en ferai l'un des meilleurs navires du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada